Qui n'épargne pas un sou n'en aura jamais deux. Ce proverbe français montre combien il est difficile d'épargner. En Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays de la sous-région, le niveau de l'épargne locale est estimé à un peu plus de 20%, ce qui est très faible pour soutenir la croissance de l'économie. Pourquoi est-ce si difficile d'épargner ? Que faire pour réussir à épargner ? Cette info a tendu son micro dans la rue. Il a reçu un épargner parce que je me suis personnellement dire qu'au pouvoir atteindre certains objectifs, il y a des sacrifices à faire. L'épargne, je dirais oui, mais c'est une organisation personnelle. Ça demande une rigueur sur soi et on s'organise et on épargne. C'est un jour, il fait un effort pour épargner une mille mois de dîmes en France. Une mille mois de dîmes. Je dirais que si c'est une férienne, soit le vendredi, il fait toujours d'épargner au moins 15 minutes. Parce que le samedi, le samedi, le dimanche, ils ne travaillent pas. Quelles que soient les difficultés, il faut inscrire parmi les difficultés l'épargne. Ne pas le voir comme une difficulté, mais comme un gain. Voilà, c'est ce qui m'a permis de me réaliser en termes d'épargne. Avec la sécurité de la vie et tout ce qu'on raconte comme culturellement, il est difficile de pouvoir épargner. Mais il le faut, il le faut. C'est important parce qu'il peut réaliser que, par exemple, vous avez un souci. À qui peut nous adresser maintenant ? C'est quelque chose, il faut se forcer. Voilà, il faut se forcer, quelle que soit la situation. En tout cas, il faut toujours chercher à mettre quelque chose de côté. En fait, l'argent n'a jamais suffi. Dire qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir épargner, mais même il y a des gens qui sont payés à 1 million, à 1 million 500, à 2 millions, qui n'arrivent pas à épargner. C'est une organisation personnelle. Il ne faut pas chercher à vivre au-delà de ses moyens. Parce que sinon, vous n'allez même pas pouvoir épargner, vous allez vivre à crédit. Quand j'ai commencé, ce n'était pas aussi facile. Mais il fallait faire violence sur moi-même. Ça a dit que, dans la semaine, je pouvais avoir peut-être 1 5 000, 1 10 000. Je me suis dit, je vais faire violence sur moi-même. Commencer dans les petites tontines, des peut-être 1 000 francs, 2 000. Et puis au fur et à mesure, le peu que je recevais, je mettais ça sur mon compte. Il n'y a pas de compétition dans l'épargne. Moi, je peux épargner 10 000 francs, mais l'autre peut épargner 100 000 francs par mois. En fait, c'est une manière de vivre, je pourrais dire, l'épargne. C'est une façon de vivre. Et tant qu'on n'a pas acquis la façon de s'organiser pour pouvoir épargner, quel que soit le salaire qu'on a, on ne pourra jamais épargner. Chez l'économiste, l'épargne, c'est la partie du revenu qui est non consommé. Et pourquoi est-il difficile d'épargner ? Dans le contexte économique actuel, nous sommes dans une crise inflationniste mondiale. Et cette crise s'est déportée, on peut dire, en Côte d'Ivoire. Et donc, pour caricaturer, nous avons un journal qui a montré le salaire qui est tout petit, les revenus qui sont tout petits, alors que l'essence a grandi, l'électricité a grandi et l'eau a grandi. C'est caricaturer pour montrer que tout évolue. La vie est très chère pendant que le salaire et les revenus des différents acteurs demeurent tout petits. Et donc, dans la logique, l'épargne est très difficile. Parce que c'est lorsque vous finissez de dépenser tout votre revenu que vous vous rendez compte qu'il ne reste plus rien. En termes de solutions et en termes de perspectives, il faudrait que le citoyen lambda qui a un revenu puisse s'autodiscipliner et puisse même se former en termes d'éducation financière. Au niveau culturel d'abord, au niveau du paradigme, il faut d'abord épargner avant de commencer à dépenser. Se discipliner, se forcer à épargner une partie de son revenu avant de dépenser. Et ensuite, il faudrait qu'il y ait ce système d'épargne collectif qui fait appel à la tontine, voir des personnes qui sont solvables et des personnes de confiance pour pouvoir essayer de mettre en place des petits systèmes de tontine pour épargner. Aussi, il faudrait voir certaines structures de microfinance qui ont découvert un formidable mécanisme qui approche les différents vendeurs et qui prennent des petites sommes par jour pour essayer d'épargner ces fonds dans leur structure et aider la population à épargner. Vous savez, je pense qu'à force d'insister, les personnes qui ont de l'éducation financière et de la rigueur budgétaire peuvent épargner une petite partie quand même de leurs revenus. Sous-titrage Société Radio-Canada